C'est un pays de la fantaisie où les gens se trouvent de plaisir et de se retirer de la réalité. C'est un endroit qui vous demande de vous être libre. L'hôtel existe plus dans la pensée, dans l'imaginaire collectif que dans le réel, presque. Notre façon de raconter comment on entre dans le film, c'est de dire qu'on entre par la porte de service. On n'entre pas par la grande porte de l'hôtel, mais plutôt par la porte de service. On apprend à découvrir le Chelsea par les ouvriers et par les personnes qui ont vécu toute leur vie. On suit Merle et en fait Merle nous amène à des gens. Des gens nous rencontrent par hasard dans l'ascenseur, ce qui a vraiment toujours été l'histoire du Chelsea. Les halls sont tellement larges qu'on peut s'arrêter et y discuter. On s'est dit qu'on va faire comme si on était deux artistes résidentes de l'hôtel ou en tout cas qui ont décidé d'y prendre une chambre. Et on va voir qui on rencontre et qui a aussi envie d'échanger avec nous. Par exemple, le sculpteur du film Sky, on l'a rencontré dans l'ascenseur un soir. Il nous a invité à boire un verre et c'est né comme ça. Il y a des gens qui ont été curieux de notre présence et qui sont venus à notre rencontre. Et d'autres qui n'ont pas du tout voulu engager avec nous. On s'est dit qu'on respecte, il faut que ce soit naturel et assez organique la rencontre qu'on a avec les gens. Il faut que les gens aient envie de partager avec nous. En commençant le projet, on s'est dit « Ah, c'est incroyable, il y avait plein de chambres qui venaient d'être vidées, où tu avais le papier peint arraché, puis tu voyais toutes les couches de papier peint les unes sur les autres. » Et on avait l'impression que ça créait vraiment comme une plateforme ludique pour faire ressurgir les fantômes, si tu veux. Donc il y avait plein de fissures et on s'est dit « C'est par les fissures que les images vont apparaître. » On s'est dit « Il y a quelque chose à jouer avec ça de visuel. » Et on a vraiment fait des vraies projections. On a accroché un projecteur à la caméra. Et on a vraiment essayé d'avoir cette sensation de faire sortir les images des murs et créer une espèce d'intemporalité de l'hôtel dans cette période de suspens où tout est quand même figé. On a récolté des archives au fur et à mesure, des artistes de l'hôtel, mais également de toutes les télés qui étaient passées. Il y en avait du monde entier. C'était vraiment une chasse au trésor. Et on a vu tous les formats de VHS, 16 mm à 8 mm. On s'est dit qu'il fallait jouer avec tous ces formats. À un moment donné, dans le processus du montage, il y a quelque chose qui a fait du sens et qui est venu comme ça, mais vraiment de manière très intuitive. Et le film a trouvé ça à son propre rythme, son propre enchevêtrement. Et nous, on était presque devenus extérieurs à ça. Ça parlait tout seul.